Une ancienne qui profite du nouveau faux pas du Red Star. En revanche, Nancy voit Caen et Marseille s'échapper au classement. Résumé du match, hier soir au Stadium à Toulouse avec nos confrères de France 3 Toulouse. Pendant les toutes premières minutes, Nancy en rouge prenait activement le match à son compte, mettant la pression sur le 11 Toulousain. Tout d'abord avec une avancée dans l'axe de Sébastien Schmel, bien lancée par l'avancée entre Franck Bonora de l'aile gauche. Une pression qui allait continuer avec le corner. Un corner qui permettait à Philippe Montagné de dégager son camp et de relancer le jeu sur l'aile gauche aussi, donnant au TFC la possibilité d'inquiéter Grégory Wimbey. Sur le tir croisé de Laurent Sachy, dommage, ça aurait pu être une bonne occasion. Tout comme le débordement, toujours sur le flanc gauche, de Jules Chimbacala qui centrait pour François Calderaro, l'infatigable joueur du TFC, contré par Anne-Céen. La suite de cette première mi-temps sera la mise en valeur du gardien d'Ancéen, de son expérience et de son talent. Un match qui s'annonçait pour le TFC comme celui des occasions perdues. Face à une équipe, une bonne équipe de Nancy, le TFC a bien réagi. Donc c'est dommage effectivement qu'on n'ait pas pu concrétiser tous les efforts qui ont été fournis dans cette rencontre. En seconde période, les Toulousains se permettaient de dominer pendant 20 minutes sans concrétiser, comme le dit Anna Giresse, aucune de leurs tentatives. Ni sur cette tête de Thierry Moreau, ni encore sur l'action suivante de François Calderaro. Toulouse est la ville de l'aérospatiale et de l'aéronautique, les ballons y volent donc très haut, mais Nancy ne saura pas en profiter pour se mettre sur orbite. Permettant même au TFC à l'occasion de ce coup franc de solliciter une fois encore Grégory Wimbe. Quant au numéro 3 de Nancy, il aura lui beaucoup joué au basket lors de ce match sans être jamais sanctionné. Un match nul 0-0 qui arrange Nancy, quatrième au classement, mais ne peut pas faire le bonheur des Toulousains de nouveau à la dixième place. On voit tout ça.